Et bien salut les amis c'est Kervando, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pokémon épais sur le DLC de l'Isolarmure. On venait donc de récupérer dans le dernier épisode un nouveau Pokémon, Weshours, je sais toujours pas trop comment ça se prononce. Et on a exploré l'île, on a pas été dans énormément de nouveaux lieux, on a quand même fait un petit tour de l'île pour... Ah c'est vrai que c'est là que je voulais aller aussi, ça sera plus tard. Mais ouais donc c'était tout simplement pour explorer l'île avec notre petit Weshours et donc maintenant normalement c'est devenu notre ami. C'est facile de devenir ami avec des Pokémon plus qu'avec les gens dans la vraie vie. Dans tous lesquels il va laisser plein de pouces bleus et donc ouais monsieur nous avait dit de revenir le voir. Donc qu'a-t-il pour nous ? Alors... Voyons voir ce que Weshours pense de toi. En plus j'avais joué avec lui dans le camping Pokémon. Weshou ! Oh 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 on dirait bien que vous êtes devenus les meilleurs amis du monde. Weshours a si bien grandi à tes côtés, c'est merveilleux. Ça ne fait aucun doute, vous êtes fin prêt. Alors qui m'aime me suivre ? Oh oh oh. Fin prêt à quoi ? Fin prêt à me combattre contre toi avec un Weshours niveau 15 ? Ça probablement pas. Enfin pas 15, 25 peut-être mais même ça probablement pas. J'espère que c'est pas ça qu'il va demander. Deux kilomètres à pied. Vas-y nous emmène nous là. Ah dans l'une des tours peut-être. Ou pas, on a l'air de s'arrêter là. Piu nous y voilà. Bon Weshours, mon petit kirk, vous voulez devenir encore plus fort, oui ? Alors rendez-vous sans plus attendre sur le lieu d'entraînement de Weshours, c'est-à-dire les tours des deux points. Oh oh oh. Ah c'était ça les tours qu'on voyait. La bleue c'est la tour de l'eau. La rouge c'est la tour des ténèbres. Toutefois tu ne pourras en choisir qu'une pour poursuivre ton entraînement. Réfléchis bien, car ce choix déterminera le style de combat qu'adoptera Weshours, ainsi que son futur type. Une fois que tu auras choisi une tour, tu devras la gravir. Attention, un puissant adversaire se tiendra prêt à t'affronter à chacun de ces cinq étages. Ce ne sera pas une mince affaire, alors surtout assure-toi de faire monter Weshours de niveau avant de te lancer. Tu peux atteindre n'importe laquelle de ces deux tours en passant par la forêt Flexion. Sinon il y a un raccourci par la rivière, mais il faut pouvoir rouler sur l'eau pour le prendre. J'ai hâte de vous voir arriver au sommet. Oh 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 oh. Ah mais mince. C'est le moment où il va falloir que je me spoil un peu quand même. Parce que j'imagine qu'à partir du moment où tu choisis une tour, bah qu'il a évolué. Enfin c'est trop tard en fait. Il prendra le type voulu et tout. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Ah ça je l'avais déjà fait. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire ? J'imagine que si tu prends la tour de l'eau... Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Ah oui c'est l'antre. J'imagine que si tu prends la tour de l'eau, ton pokémon il vient de type eau et tu prends la tour des ténèbres, il vient de type ténèbres. Je pense que ça devrait être ça. Alors, à la vue de mon équipe, il me paraît... Je vais vérifier quand même avant de me lancer. Mais il me paraît complètement stupide d'essayer d'avoir un Weshos de type eau. Parce que j'ai déjà Karabaf, enfin bientôt Tortank, qui est de type eau donc ça me paraît inutile. Type ténèbres, après j'ai déjà type ténèbres, j'ai Lugulabre. Ah non, il n'est pas ténèbres lui, il est Spectre. Mais j'ai rien de ténèbres. Mais il a des attaques ténèbres peut-être. Attendez, info, résumé. On voit comment les attaques. Ah, il n'a que des attaques de type spectre. Mais non, avant j'avais un pokémon ténèbres et c'était mon starter. Maintenant je ne l'ai plus. Mais effectivement, si il est type ténèbres, ce n'est pas plus mal. Il faut que je vérifie si c'est bien type eau, type ténèbres. Et si c'est ça, il faut que je le passe type ténèbres. Enfin, ça me paraît plus logique. Bon, donc oui, j'ai bien dû me spoiler parce que j'avais vraiment peur de faire une bêtise. Et effectivement, si tu prends la tour eau, il devient eau. Ça paraît logique en fait. Et si tu prends la tour ténèbres, il devient ténèbres. Voilà. En fait, ça ne valait pas la peine de se spoiler pour un truc aussi évident. Mais on ne sait jamais. Donc, il faut que j'aille par là-bas à la tour des ténèbres. Ah, mais ils ont dit qu'il y a un raccourci par la rivière. Moi, je peux aller sur la rivière. On va voir. Je ne sais pas si je peux vraiment y accéder parce que moi, je peux rouler sur l'eau. Mais je ne sais pas si genre, il y a l'air d'avoir des obstacles sur la route. En tous les cas, il a dit que ce sera un raccourci. Donc, allons-y. Par contre, je n'ai pas soigné mon Ascian. Bon, si j'en ai vraiment besoin. Après, ce n'est pas grave. Je peux toujours lui donner des potions. Mais c'est l'évolution d'Excellent. Je ne sais même pas comment il s'appelle. J'ai appris son existence il y a peu grâce à Pokémon Go. Avant, je ne savais même pas qu'il existait ce Pokémon. Enfin, Excellent, si, bien sûr que je savais qu'il existait. Mais son évolution, non. Par contre, sur la route, et avant que j'y entre, il faudra forcément que je fasse XP mon Pokémon. Un instant, je vais me faire démonter. C'est quoi ça ? C'est quoi ces machins-là ? Ah, c'est les petits crabes. D'accord, je ne suis pas sûr que c'est ça qui me permette vraiment d'XP. Ok, allez, allons-y. C'est dommage qu'on soit limité dans les boosts qu'on peut faire parce que... Ah ! C'est ça, son raccourci vers la rivière. D'accord, ça ne me paraît pas raccourci, ça me paraît être un cul-de-sac. Ouh, c'est quoi ce Pokémon ? C'est quoi ça ? On dirait une torpille. Bah, c'est un post... Ah, Nastakuda, d'accord, ok. Très bien. Stylé. Alors, Weshour, je pense que tu ne peux toujours pas faire grand-chose. Il panique à chaque fois au début du combat. Bah, ouais, en même temps, le pauvre. Alors, Salarsen. Ouais, mais attendez, si j'arrive là-bas et que tous mes Pokémon n'ont plus de vie, ça va le faire. Peut-être qu'on va me soigner devant. Ça arrive maintenant dans Pokémon que quand tu arrives devant un truc comme ça, on te soigne. Allez, Salarsen. Il m'attaque. Ouais, à quoi Brèche ? Ça ne va pas me faire grand-chose, je pense, j'espère. Cours critique. Et ce n'est pas pas efficace, pourquoi ? D'accord. Ouais, bah non. Non, 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 non. C'est quoi ça ? Il aiguise son esprit. Bah, écoutez. Si ça lui fait du bien. Super. Bon, voilà. Il faudrait vraiment aussi que... Mais qu'est-ce qui est fort contre le type Ténèbre ? Parce que je suis en train de me dire qu'arriver là-bas, ça se trouve, j'ai vraiment galéré. Je ne sais même pas quel est le type qui est fort contre Ténèbre. Le lanceur brise sa coquille. Il baisse sa défense, sa défense spéciale, mais augmente son attaque et son attaque spéciale et sa vitesse. Non, 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 ça y est. Allez. Très bien. Il veut attendre quoi ? Détection. Le lanceur se protège de toutes les attaques. Il peut échouer si il est utilisé plusieurs fois de suite. Ça me paraît plus efficace que Ténacité. Donc allons-y. Je ne sais pas. Caravaphe, il augmente quand ? Peut-être maintenant. 35, 36, 37, 38. Quelque chose comme ça. Ce ne sera pas 40 en tout cas. Enfin, je pense. J'espère. Parce que bon, ça commence à bien faire là. Je ne pourrais pas me téléporter sinon plus proche. Sur la map, peut-être que... Non, parce que je pense qu'il faut que j'y passe par là. Ouais, je pense que... Je vais les saunir mes Pokémon et j'irai par la grotte. Oh ! J'en ai profité pour faire un peu d'XP et genre Caravaphe évolue. Ça tombe, il est passé niveau 36, donc c'était ce qu'il fallait. Yes ! Ok. Bon, il n'est toujours pas si fort que ça parce que... Bon, un temps-temps que c'est fort, mais il n'est que niveau 37. Après, c'est vrai qu'il a le Gigamax, mais... Non, il faut que je continue de l'XP, mais... Nice ! Ça, c'est cool. Ok, bon, super. Il veut apprendre Lumino-Canon. Ça, c'est bien, je crois. Mais c'est normal, non ? C'est type normal ? Non, ah si, ok. Dans la première génération, ce n'était pas normal, peut-être. Il n'y avait pas de type assis, je crois. Le lanceur concentre son énergie lumineuse et la fait exploser. Il peut aussi baisser la défense spéciale de l'ennemi. Donc, c'est pas mal. 80, 100... Tout rapide... C'est un peu nul, hein. C'est un peu nul. Ok. Il a des datas ténèbres. Après, c'est dommage qu'il ne soit que type O, je crois. Mais bon. C'est comme ça. À l'époque, dans la première génération, les starters, ils sont de type pur, je crois. Genre, plante pure, feu pure et eau pure. Après, voilà. C'était la première génération de Pokémon. Il y avait moins de double type, j'ai l'impression. Genre même, on voit par exemple, à quoi quoi, que là, je l'ai capturé quand j'étais dans la grotte. À quoi quoi, qu'on dirait trop... Dans ma tête, il était genre ténèbres O ou Opsi. Et en fait, non. Il est juste O. Donc, bon. Pourquoi pas. Ah, oui, c'était ici. En plus, j'y étais déjà allé. On ne peut pas descendre là ? Non. Heureusement qu'on ne peut pas tomber, parce que sinon, refaire tout le chemin. Aïe, aïe, aïe. Ok, super. 200 watts. Il n'y a pas d'autre truc à récupérer. Peut-être de l'autre côté. Une Pokéball. Attendez, il ne va pas m'attraper, lui. Il est trop nul, en plus, ce Pokémon. Bon, il serait à niveau 60, mais c'est pas mal. Un bandeau qui augmente légèrement la puissance des capacités physiques. Il me fonce vraiment dessus, là. D'ailleurs, attendez. En vrai, mon Pokémon, là, Ruchours, il n'y aurait pas un objet bien à lui donner. Genre qu'il augmente l'attaque de type combat ou des trucs comme ça. Parce qu'en vrai, il n'est pas si fort que ça, en fait, pour l'instant. Je ne savais pas quoi mettre, donc je lui ai donné un objet qui permet juste d'augmenter son coup de critique. Comme ça, il remplace encore plus Palartichaut, parce qu'il avait quand même cette capacité. Mais bon. Alors, voyons voir donc cette tour. Ah non. Non, je ne vais pas zoomer. Oh oh. Ah, il y a forcément... Ah mince ! Non, mais il y a forcément un Topicor derrière, ça, c'est sûr. Enfin, ok. Ça me rappelle un peu la tour du Car Magister, là, dans Yuka Watch. Vite fait. Ok, super. Bon, alors, il y a un Topicor, c'est sûr. Ça ne peut pas être sans Topicor, ce machin. Oh ! Il y a même une entre... Mais par contre, il n'y a pas de Topicor. Exécution. Ok. C'est quoi, ça ? Inflige une douleur tellement violente à la cible qu'elle ne peut plus émettre de son pendant deux tours. Ce qui sert donc à quoi ? J'aurais pu plus faire les attaques qui font crier, c'est tout. Bonjour à toi, Kyrb. Le maître nous a prévenu de ton arrivée. Tu te tiens devant la Tour des Ténèbres. Il s'agit d'un lieu d'entraînement exclusivement réservé à Ushours. Je ne pourrais donc entrer que si Ushours est le seul Pokémon dans mon équipe. Ah ouais, donc en fait, c'est mort, quoi. Ah ouais, non, c'est mort. Je ne peux pas... Je ne peux décemment pas y aller avec juste Ushours, sachant le niveau auquel il est. Genre, ça paraît... Ça paraît impossible. Ben, il va falloir que je le fasse XP. Mais ça, ce n'est pas quelque chose que je pourrais faire aujourd'hui. Donc... Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh ben, on va faire des raids de Dynamax, parce que c'est vrai qu'il fallait faire des combats contre lui. Sauf que... Je sais qu'on peut attraper ce Pokémon, sauf qu'il y a un petit problème, c'est que je ne sais pas ce qui est efficace contre le type électrique. Oh, c'est Sol et je n'ai pas. Mais écoutez, tant pis. Je ne sais pas ce que j'ai pas. Je ne prends pas Ushours, ça c'est sûr, vu son niveau. Mais... Je ne sais pas ce que je vais prendre. Mais si, mais si, mais j'ai des Pokémon de type Sol. C'est juste qu'ils ne sont peut-être pas très forts. Lui, par exemple, il est quoi ? Rochefeu. C'est pas Sol. Je vais prendre lui, je ne joue jamais avec. Mais attendez, mais... Electrique, c'est faible à quoi en vrai ? À part Sol. Bah apparemment, c'est juste faible type Sol. Donc, je ne sais pas qui je vais prendre. Je pense que je vais prendre Zacian, parce qu'il reste fort dans tous les cas. Ou lui, c'est mon Pokémon le plus fort. Glace, Psy. Il n'y a pas de faiblesse là-dedans. Donc, je pense que je vais prendre ça. Bon, allez. Prêt pour le raid. Je ne sais plus comment il s'appelle ce Pokémon. Mais oui, c'est des raids en ce moment. Il faut les faire parce que si jamais... Enfin non, si on les bat en certains millions de fois, je ne sais plus combien de millions de fois, sur tout le monde entier, eh bien, on l'aura ce Pokémon. Genre, ils vont nous le donner gratuitement en version Shiny. Mais pour ça, genre, il faudra avoir la banque Pokémon ou un truc comme ça. Et on n'y va pas à deux. Non, parce que quelque part, je pense qu'il est quand même très fort. Je pense qu'il est quand même plutôt balèze. Je ne sais pas si on va réussir à le battre. Ok. Ok. Bon, très bien. Mais oui, mais c'est un Pokémon... Zeraora. Voilà. C'est un Pokémon fabuleux de je ne sais plus quel Pokémon. Vraiment, je ne sais plus. Mais je n'y connais rien, un Pokémon. Ne vous manquez pas de moi. D'accord. Il a pris un Pokémon de type plante. C'est efficace contre des Pokémon de type électrique. Aucune idée. Mais je n'aime pas du tout quand je veux combattre contre le type électrique. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est vraiment fort contre lui. Vas-y, c'est mon intègre la plus forte. Allons-y. Super efficace. Comme si j'allais attaquer mes potes. Mais attendez, là, c'est une blague. Il y a quand même Togepi. Et quoi d'autre, là ? Queenfish, là, un truc comme ça. Mais c'est trop pourri, ça. Ok. Franchement, là, ça va être la galère. Je ne pense pas qu'on va bien y arriver, ce combat. Après, ça va. Son Florizar, il est peut-être puissant. Je ne sais pas. En tout cas, en version Gigamax, je vous montre comment il fait pour voir quoi que ce soit. Allez. Fulguromax. Ah mince. Bon, ça va. Ça va. Ce n'était pas très efficace. Bon, allez-y, allez-y. Il faut qu'on attaque. De l'électricité parcourt le terrain. Je sais, je sais. Sismomax. Ah, mais non, mais ça va attaquer tout le monde, ça. Non ? Je n'espère pas. Waouh ! Bah oui, mais c'est une attaque du type Sol. Eh bien, voilà. Ah, il n'a pas fait un mauvais choix. Très bien, très bien. La défense spéciale des alliés. Bah, super. Oh bah. Ça, c'était très efficace, tiens. Ah, maintenant, il se passe qu'il fait son bouclier. D'accord. J'aurais peut-être fait plus de dégâts s'il n'y avait pas le bouclier. Bon, par contre, là, les deux ozios, là, vous allez attaquer. Ok, d'accord. Une barrière. Super. Ok. Très bien. Bon, bah, de toute façon, on s'en moque un peu, là, c'est juste pour détruire la barrière. Donc, j'aurais dû attaquer le Floriza. Non, ça n'avait pas été drôle. Ah, lui, il va mourir. Eh bien, c'était évident. Ah, ça saoule. Ça saoule avec leur Pokémon naze, là. Ah, non ! La ceinture Force l'a permis de survivre. Très bien. Parce que plus il tue de Pokémon, plus il risque de s'enfuir. Donc, effectivement, s'il ne le tue pas... Nice. Ok. C'est dommage que ce soit sur une barrière que ça fasse ça. Parce que... En vrai, j'aurais bien voulu qu'on lui retire beaucoup plus de PV, hein. Vas-y, direct Toxic. Et voilà. Il a perdu sa barrière. Super. Nice. Il est stylé, ce Pokémon. Et en plus, il est électrique. Je le mettrais bien dans mon équipe à la place de Salarsen, après. On verra, on verra. Météor. C'est lui qui fait... Non, quoi ? Quoi ? What ? Et il regagne des vies. Super. Il ne manquait plus que ça. Bon, allez. Psycho. Est-ce que je vais pouvoir vraiment placer un Psycho sur le Pokémon ? Et pas sur sa barrière. Ah, bah... Ok. Il aurait du coup tué d'attaquer le Togepi. Mais bon. Ah. Ah. Voilà. Là, il l'a fait. Malheureusement pour nous. Bon, donc, ouais. La tempête, elle s'intensifie. Vas-y. Sismomax. Ça, ça va faire mal. Ça va peut-être le tuer, non ? Non, parce qu'il aura une barrière de plus. Non, what ? C'était bien plus facile que je le pensais, là. Malheureusement, je pensais qu'il allait avoir les barrières deux fois. Il y a certains Pokémon qui ont la barrière deux fois. Et oui, c'est bon. Zero Raora a disparu à l'intérieur de l'antre. Là, j'aurais dû regarder tout ce que j'avais gagné. Mais c'est cool. Ok. Très bien. C'est un peu dommage quand même que tu mets un Pokémon comme ça. Et genre, après, tu ne peux pas le capturer. Tu n'as rien du tout. Mais, ok, ok. Bon, alors, par contre, normalement, j'ai eu des bonbons. Des bonbons Gigamax. Et ce serait bien que je les donne. Ils sont où, les bonbons Gigamax ? Je ne sais pas où ils se mettent. Là-dedans, probablement, ici. Bonbons Dynamax. Je vais les donner à Washource. Il en aura peut-être besoin dans la tour. Je ne sais pas. Ça se trouve, non. Il est à quel niveau de Gigamax, là ? Attendez. Équipe. Enfin, de Dynamax, plutôt. Résumé. Ah ouais, il est presque au max. Mais, ça va être compliqué. Dites-moi dans les commentaires, quel niveau vous pensez qu'il faut atteindre avec lui ? Oh, bah, salut. Vous pensez qu'il faut atteindre quel niveau avec lui pour, justement, pouvoir faire la tour sans trop de problèmes ? Je pense que ça doit être beaucoup. J'imagine que ce n'est quand même pas niveau 100. C'est quand même énorme qu'on soit obligé d'arriver niveau 100 pour ce Pokémon. Enfin, pour faire la tour, mais non. Je pense que mon objectif, dans les prochains jours, ça va être d'XP ce Pokémon pour pouvoir faire la suite de la série. Non, toujours niveau 100, je ne peux pas l'avoir. Vas-y, Lugulabre. Lugulabre, on ne l'utilise jamais. C'est vrai, à quoi ça sert d'avoir Lugulabre dans mon équipe si je ne m'en sers jamais ? Franchement, si Dracof que j'ai, il était d'un niveau plus élevé, je pense que je le mettrais dans mon équipe à sa place. Mais après, il n'est que type feu. Moi, je préfère les double types. Après, ça ne veut rien dire parce que ce n'est pas parce qu'il n'est que type feu qu'il ne peut avoir que des attaques feu. Et en plus, non, il n'est pas que type feu. Il est vol aussi, non ? C'est vrai, ça. Je crois qu'il est feu-vol. Vas-y. Si tu ne loupes pas. Oui, parce que le problème de Lugulabre, c'est qu'il a des attaques un peu moisies. Et il les loupes quasiment tout le temps. Et ça, ce n'est pas ouf. Ok, super. Je trouve ce qu'il passe niveau 35. Génial. Après, la tour aussi, je pense que ça ne fait même pas gagner d'XP. C'est dommage. Ok. Vas-y, hermure. Tout à l'heure, j'en ai battu un. Je ne sais même pas avec qui je l'ai battu. Ah si, je l'ai battu avec Salarsen. Eh oh, eh oh. Elle vient ici, non ? Oui, c'est quoi ? Quel bouton ? Ah voilà. Ok. C'est le type pour les attirer. Mais ouais, donc quand tu les attires et que tu rappuies sur le bouton pour resiffler, genre ça annule. Un peu nul, mais bon. Où est-ce source ? Ok. Vas-y, très bien. Alors, équipe et donc, il faut que j'installe la banque Pokémon et tout et que je m'y inscrive avant la fin du truc pour pouvoir récupérer Zeraora quand il va y être. Allez, Salarsen, super efficace. Hermure, il est stylé. Je pensais que c'était un Pokémon fort. Et ça se trouve, c'est un Pokémon fort. Mais sur Pokémon Go, j'en ai eu quelques-uns et ils ne m'ont pas l'air très forts. Après, ça ne veut rien dire. Pokémon Go, il y a des Pokémon qui ne sont pas très forts parce que juste... Pokémon Go, il n'y a pas beaucoup de strat en fait. Genre, vraiment. C'est beaucoup de farm et tout. Donc, je ne sais pas. Allez, Overdrive. Ah, j'aurais dû faire l'autre. Comme ça, peut-être que je ne l'aurais pas tué et que j'aurais pu le capturer. Parce que... Il n'est pas mort ? Ah, grâce à sa fermeté. Ah, ça, c'est nice. Est-ce que je l'aurais avec une Pokéball ? J'en doute. Mais une Hyperball, peut-être. Allons-y. Il lui reste un PV. Mais bon, il n'est pas paralysé, rien du tout. Et c'est un Pokémon coriace quand même. Eh, bah mince. Non, mais n'abandonnons pas. N'abandonnons pas. On peut-être qu'il y a arrivé. Stridoçon. Ça ne me fait rien, là. Ça me baisse de la défense ou un truc comme ça. La défense spéciale. Ok, encore pire. Vas-y. Hyperball. Allez, on croise les doigts, les amis. Je veux Hermure. Non, mais c'est une blague. Sérieusement, il a un PV. Ça sert à quoi de remettre des picots quand il y en a déjà ? Ça ne me fera pas plus de dégâts quand je changerai de Pokémon. Et dans tous les cas, je ne changerai pas de Pokémon. Donc, comme tu veux. Yes ! C'est bon. J'ai Hermure. Parfait. Ça, c'est nice. Alors, ok. On augmente aussi un peu. Oui, niveau 36. Très bien. Mais il gagne 6000 points d'XP ou Ash Horse. Quand c'est qu'il en gagne autant que ça ? Il en gagne trois fois plus que les autres. C'est incroyable, je trouve. Tête de fer. C'est quoi, ça ? Le lanceur heurte l'ennemi avec sa tête dure comme de l'acier peut aussi apeurer. Ah, c'est comme coup de boule, mais en mieux. Avec le même nombre de PP. Sauf que c'est un type. Donc, en fait, c'est la même chose, mais en mieux. Super ! Allez, on a bien entendu que j'apprends ça. Très bien. Alors, Hermure. Voilà. Ça s'ajoute. Non, je ne le mets pas dans mon équipe. Très bien. Mais l'état de mon Pokédex, par contre, c'est lamentable. Genre, sur Iso l'Harmure, j'ai quand même Pokémon, là. J'en ai vu 98 sur Iso l'Harmure et j'en ai capturé que 29. Oh, il y a Vert Pomme, ici. Ok, je ne savais pas qu'il était sur Iso. Ah non, bah si, sur Iso l'Harmure, il y en a. Ok. Très bien. On ne peut pas aller tout en bas. J'aimerais vraiment voir, genre, quel est le dernier Pokémon, là. Franchement, il faudrait qu'un jour, je prenne le temps d'aller capturer des Pokémon. Il faudrait vraiment qu'on fasse des streams ensemble et que je capture des Pokémon pour compléter mon Pokédex. C'est Happy Rain, le dernier. C'est ridicule. C'est probablement parce qu'il y en a d'autres après, mais c'est juste que je ne les ai pas encore débloqués. Alors, carte. On va se re-téléporter au Dojo et je pense qu'on va se laisser là, les amis. Parce qu'après, il faudrait que je fasse de l'XP. Je ne sais pas trop comment je vais faire ça sur des Pokémon sauvages, probablement. C'est plus rapide. Bref, les amis, j'espère que cette vidéo Pokémon vous aura plu. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus comme d'habitude, de commenter et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501